Le mariage civil c'est administratif c'est rien que des documents et quand vous finissez de faire la dot vous allez prendre les renseignements à la mairie et vous fournissez le dossier c'est pas quelque chose que vous allez même faire bâche ça n'a pas besoin de bâche c'est pas une dépense à faire je pense que dans certaines mairies ils prennent 25 000 dans certaines mairies ils prennent 50 000 ça ne coûte rien si tu aimes ta femme il faut le faire il faut le faire il faut le faire donc si tu es marié si tu vis avec un homme il t'a doté mais vous n'êtes pas encore allé à la mairie c'est que légalement vous n'êtes pas encore marié la Bible a été claire dans Hebreu 13.4 que le mariage soit honoré de tous donc de tous les côtés le mariage doit être honoré et dans Romain 13 verset 1 à 2 la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu donc si les autorités de l'état du pays ont exigé que tous les mariages doivent être légalement reconnus et tu n'es pas à faire reconnaître ton mariage à la mairie tu es en train de pécher contre Dieu donc c'est obligatoire si tu n'es pas marié je te répète si tu n'as pas fait le mariage civil tu n'es pas encore légalement marié mais la dot te donne le droit spirituel sur ta femme mais cela ne veut pas dire que ah donc comme j'ai fait la dot donc directement bon je peux déjà commencer par non sauf il y a une nuance que nous allons mettre parce que ça là aussi doit arriver nous sommes dans la sainte doctrine par exemple un frère qui est peut-être en France et il y a une nationalité française et qui veut se marier avec une soeur au Togo ou au Bénin ou bien cela Alléluia 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 il passe par tous les processus jusqu'à il fait la dot quand il fait la dot l'église prend note parce que le mariage civil par exemple de quelqu'un par exemple qui est au Bénin avec quelqu'un qui est à la France c'est un processus c'est un processus administratif qui prend peut-être 4 mois peut-être 6 mois donc l'église prend la résolution de les marier mais l'homme prend des charges qu'il doit c'est le mariage civil donc le mariage civil ne doit pas être un blocage pour eux il a fait la dot l'église prend note et on les consacre mais il prend note l'engagement devant Dieu il va faire le mariage civil donc le processus il doit suivre le processus jusqu'à ce que le mariage civil soit fait est-ce que c'est clair? c'est-ce que c'est clair?